Alors, deuxième intervention du Tchentoudri, tout. Monsieur Fadzi. Alors, bon, j'ai écouté ce qui a été dit. Et, bon, je vais réagir sur plusieurs choses. Bon, tout d'abord, je voudrais réagir à ce qui a été dit par mon collègue, monsieur Bastille, qui a de la gauche. Alors, ça me rappelle ces débats. Je vais en reparler tout à l'heure aussi. J'ai l'impression d'être idiot. Désolé, mais moi, on compare le peuple corse à un rhizome, à une racine. Ça survole le sujet. On a l'impression de passer à côté. Et puis, après, il y a aussi le truc de l'instrumentalisation historique qui se fait de deux côtés, finalement. Parce que vous parlez d'histoire instrumentalisée pour créer un peuple corse. À côté, vous parlez de grec et pris de liberté. Tous les grecs ont toujours été dans l'histoire et pris de liberté. Bon, c'est aussi l'instrumentalisation historique, ce que vous faites. Bon, je voulais juste répondre à ça, d'abord, parce que ça m'a interpellé. Bon, dans ce débat, ce qui est intéressant, même si certains n'osent pas y toucher, c'est la définition du peuple corse. C'est très difficile à définir. Et beaucoup s'y cassent les dents. Peut-être que je vais m'y casser les dents, moi aussi. On parle ici de peuple, citoyenneté, identité. Donc, d'abord, comment on lit le peuple et la citoyenneté ? Alors, aujourd'hui, si on prend le modèle français, appartenir au peuple français, c'est plutôt l'inverse. Être citoyen français ne veut pas dire appartenir au peuple français. Puisqu'aujourd'hui, à proprement parler, on a des gens qui sont citoyens français et qui ne parlent pas français sur le continent. On peut en croiser à Paris, d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on va vers la même définition du citoyen en Corse que sur le continent ? Ça, il va falloir travailler la question. Bon, le peuple corse pose des problèmes de définition entre nationalistes ou non. Nous avons vu, il y a quelques temps, sur le réseau social du débat stérile par excellence, qui est Twitter, le genre de tollé que pouvait susciter une interview comme celle de mon ami, dont Gilles Fouccioni, qui a donné son opinion il n'y a pas longtemps, que je respecte, mais qui pose des problèmes sur la définition du peuple corse. Donc, on va parler de cette interview. Elle est révélatrice du contraste. C'est ce que je dis sur M. Basté, les gars. On a l'impression d'être un peu à côté de la plaque quand certains élus parlent. C'est révélateur du contraste entre la vision de certains élus nationalistes et celle du reste, je dirais, du peuple corse, du peuple corse non élu, ou des fois élu, d'ailleurs. En effet, dans ce qu'il dit dans cette interview, les Corses doivent laisser la place aux continentaux pour qu'eux aussi deviennent corse. Donc, être corse n'est plus aux yeux de certains lié à une origine quelconque, mais à une manière d'être. Ça pose problème sur la définition du peuple corse, je trouve. Cette manière d'être, que l'on nommerait ici, je dirais, corsitude, sera donc mesurée par on ne sait trop qui, on ne sait trop quand, et sera dès lors parfaitement subjective. En suivant cette voie, ce sont, demain, si on parle de citoyenneté corse, ce sont les élus qui décideront de qui est Corse ou non, selon la culture, selon peut-être l'orientation politique, jamais selon le sang. Bon, je citerai ici Nadal Loutchan, et pour... Ce n'est pas moi qui suis habitué à le faire, ça normalement, c'est un autre élu de l'Assemblée des Jeunes. Nadal Loutchan, il est dans l'Armata di Lombra, il dit... Je ne pense pas que Nadal Loutchan, c'était un facho, je ne crois pas. Je pense qu'il était assez logique, donc je pense que, contrairement à ce que disent certains, la généalogie a aussi son importance, même si la culture a son importance, la généalogie a tout autant. M. Rolach en a parlé d'ailleurs de la généalogie, de la culture, c'est très important, et il va falloir veiller à ne pas l'oublier. On a eu une belle démonstration de cette pensée, aussi sur le tarif diaspora. Alors, comment on définit la diaspora ? Comment ça se passe ? Alors, on a eu un élu de Femmo à Gourds, excusez-moi, c'est pas que... C'est le hasard qui fait que je s'attende sur Femmo à Gourds, je ne veux pas à ma présidente, excusez-moi. On a eu une belle démonstration en hémicycle l'autre jour, donc il y a un élu de Femmo à Gourds, il y a quelque temps, lors d'une session extraordinaire, qui a expliqué que pour bénéficier du tarif diaspora dans l'aérien, il faudra vérifier que la personne témoigne d'un attachement fort au village. En bref, il faudra avoir le stint. Donc, si vous allez à un guichet à l'international ou au national, l'hôtesse de l'air, pour vous faire votre billet, vous demandera une attestation de stint en bonne et due forme pour que vous puissiez bénéficier du tarif diaspora. Ça, ça s'appelle se casser les dents sur la définition de ce qu'est le peuple corse. Bon, c'est pas grave. Donc, sur la question de l'avenir, puisqu'on parle d'avenir ici, j'ai donc beaucoup de mal à apercevoir quoi que ce soit, car nous sommes nous-mêmes bien en peine de nous définir. De plus, il y a cette idée nouvelle d'inclusion au peuple corse, donc ça me rappelle furieusement les raisons de la chute de l'Empire romain. Alors, pas qu'on ressemble à l'Empire romain, enfin, un peu quand même, des fois, dans la position. On avait un président exécutif qui était surnommé le juge César, donc pourquoi pas ? C'est Jean-Badjoni, bien sûr. Ah oui, vous savez pas ça ? Bref. Vous savez pas ça ? Donc, ça fait penser à la chute de l'Empire romain. Alors, beaucoup de gens pensent que la chute de l'Empire romain est due aux attaques barbares diverses et variées. En fait, non. Elle est due à l'inclusion des barbares dans les citoyens romains. Le fait de ne pas différencier les Romains de souche des citoyens barbares inclus dans le peuple romain a fait complètement disparaître le dénominateur commun dont parlait Florian Riolacci, qui est la culture, la culture centrale qui était religieuse et culturelle romaine. L'Empire a implosé de la sorte sans dénominateur commun. Donc, en incluant des personnes non-corses, je dirais, dans notre petit empire corse, constitué de pièves, et finalement, c'est la culture corse elle-même qui est menacée. Donc, on peut perdre l'identité en voulant faire rentrer trop de gens dans l'identité. Alors, attendez que je me retrouve, parce que là, j'ai fait disgression. Donc, jusqu'à près du contraire, le peuple corse est constitué de ceux dont le sang est corse. Certes, à différents degrés, qui restent à définir. Pour rapport à ce que je suis corse, parce que mes quatre grands-parents le sont, et ma culture est donc naturellement corse, car elle constitue un héritage. J'ai grandi dans cette culture. Je n'ai jamais cherché à m'approprier cette culture, parce qu'on me l'a inculqué à la naissance. Bien sûr, une personne corse n'a pas forcément ses quatre grands-parents corse. Loin de là, mon idée. Mais une question demeure aussi sur le degré de généalogie. On connaît tous cette personne, par exemple, qui a l'attente de la bicyclette à Jules, qui était corse, et donc la personne se sent corse. Mais pour moi, ce n'est pas un corse. Nous serions donc les premiers fautifs si nous laissions ces personnes-là nous infiltrer de la sorte. Ce n'est pas de l'adoption, ce n'est pas de l'inclusion, mais plutôt de l'appropriation culturelle. Et ces gens-là viennent parfois nous parler comme s'ils étaient corses, alors qu'ils ne le sont pas. Donc tout cela change dès le moment où tout le monde peut devenir corse s'il adopte une quelconque coutume locale. Par exemple, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, Le type venait de Dijon. Lorsque l'on explique que la personne qui a adopté la culture corse pour s'intégrer n'est pas corse pour autant, certains nous traitent d'extrémistes, disent que nous avons une vision trop fermée. J'y vois quand même un problème. Lorsque les nationalistes corse modérés soutiennent les nationalistes de la Nouvelle-Calédonie, ils considèrent donc que le conflit entre Kanak et Kaldos n'a pas lieu d'être. Puisque chez nous, les Kaldos seraient considérés tout autant légitimes que les Kanaks. Je trouve cette idée assez éclairante pour la route sur laquelle nous semblons nous diriger. A force de vouloir la définition d'un peuple, finira-t-on par distribuer sur le tarmac des bandes d'air, comme le font les Hawaïens, avec les fameux colliers de fleurs ? Donc je me pose beaucoup de questions, vous pouvez le voir, j'ai plein de parallèles qui me viennent en tête, mais je pourrais développer après, par des réponses aux autres, parce qu'il va falloir travailler sur une vraie définition du peuple corse et des futurs citoyens corse. Merci. 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 Merci.